Ils ont si peu. Parmi les victimes de la pauvreté, il y a les enfants mal nourris et exploités, les familles brisées, les malades et les élytrés. Nous sommes dans l'abondance. Nos ressources peuvent devenir une occasion d'exprimer l'amour de notre père à ces gens. Et si nous donnions une partie de notre abondance, ces dons seraient multipliés pour devenir tellement plus. Le projet d'aide humanitaire du Groupe national des femmes de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Canada pour 2008-2009 est centré sur les sables du désert, majoritairement en Afrique de l'Ouest. Ce projet intitulé « Ils ont si peu, nous avons tout » a comme objectif d'amasser 150 000 $ pour cinq petits projets. Ces fonds aideront nos ouvriers internationaux à partager avec ceux qui vivent dans les conditions les plus défavorisées. Le but principal de chacun de ces projets est de servir de tremplin pour établir des relations de confiance et pour partager l'Évangile. Nos petits dons exprimeront l'amour de notre père à beaucoup d'enfants et de familles dans les régions des sables du désert. Benta est orpheline à cause du sida. Comme plusieurs autres enfants, elle a perdu ses deux parents à cause de cette maladie. Benta vit maintenant avec sa parenté, mais parce qu'elle n'a pas d'argent, elle est forcée de travailler au marché plutôt qu'à d'aller à l'école. À cause des frais de scolarité, il devient presque impossible pour la parenté de prendre en charge un enfant orphelin du sida. Myriam est veuf à cause du sida. Elle doit maintenant pouvoir aux besoins de ses nombreux enfants. Elle vit des injustices graves et sa propre maladie la limite dans sa capacité en tant que soutien familial. Le fardeau financier est d'autant plus lourd à cause des coûts des médicaments et des funérailles. Ce programme permettra de donner de la formation pour les chrétiens des églises locales comme conseiller et soutien pour les veufs et veuves du sida. Il rendra possible l'assistance aux familles pour l'éducation des orphelins du sida et aidera aux familles monoparentales pour devenir économiquement autonome. Les sommes d'argent de ce projet procureront de la formation pour les croyants locaux, défrayeront les coûts de scolarité et procureront un fonds d'opération pour des prêts à des micro-entreprises. Nos petits dons rejoindront beaucoup de veufs et d'orphelins du sida en Afrique de l'Ouest. Apprendre l'anglais comme deuxième langue ouvre beaucoup de possibilités pour les jeunes adultes des régions des sables du désert. Une librairie près du campus attirera les étudiants universitaires et leur donnera une occasion de parler l'anglais et faire leurs recherches. Nos dons procureront beaucoup de livres et aideront plusieurs étudiants. Dans les régions des sables du désert, les soins médicaux sont rares et très coûteux. La clinique médicale de la dispensaire seront une expression tangible d'amour. L'argent recueilli pour ce projet rendra possible le renouvellement des équipements de la clinique. Une rue pavée ainsi qu'un trottoir rendront l'accès possible aux chaises roulantes. L'équipement de physiothérapie pourrait être remplacé et un fonds de fonctionnement assurera l'approvisionnement en médicaments. Ce projet procurera des soins pour plusieurs personnes chaque jour. Les nouveaux bains d'envilles en périphérie de la grande ville ont pris tellement d'expansion que le gouvernement n'arrive pas à pouvoir au besoin. Les enfants n'ont pas d'école. Pouvoir à l'éducation à un prix abordable est une autre façon d'exprimer l'amour du père. Un des buts de ce programme est d'impliquer les parents dans le processus d'éducation, d'utiliser des méthodes d'éducation interactives et de développer des facultés intellectuelles et l'implication civique. Le but est de former des étudiants avec de bonnes bases sociales et communautaires. Ces valeurs en feront de bons citoyens et auront une influence positive sur cette société. L'implantation de cette école aura un effet positif sur plusieurs familles dans cette région des sables du désert. Amandu est un jeune Guinéen. Les jeunes de moins de 18 ans composent 75 % de la population de ce pays. Il y a une désillusion grandissante au sein de ces jeunes musulmans. Ils n'ont aucune activité ou s'impliquer en dehors de leur enseignement religieux. L'opposition à l'évangile est chose du passé et aujourd'hui se manifeste une ouverture pour la vérité. Nos ouvriers internationaux travaillent à établir un centre de jeunesse qui offrira des cours en anglais, des cours d'informatique et de l'entraînement sportif. Ce centre sera un endroit où des gens, comme Amandu, pourront s'impliquer dans des activités constructives leur permettant d'élargir leur perspective de vie. Nos petits dons seront incroyablement multipliés et permettront d'atteindre ces jeunes de l'Afrique de l'Ouest en un temps crucial de leur vie. Ils ont si peu et nous avons tout. Notre objectif est 150 000 $ pour les orphelins et les veuves du sida, les étudiants d'université, les patients de la clinique, pour l'éducation des enfants et les jeunes guinéens. Devenez partenaire avec nos ouvriers internationaux en partageant l'amour du Père dans les régions des sables du désert. Nos petits dons feront de grandes choses! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci! Merci!